Et moi aussi, je l'avoue, mon cher Sérénus, depuis longtemps je cherche secrètement en moi-même à quoi peut ressembler cette pénible situation de mon âme, et je ne saurais mieux la comparer qu'à l'état de ceux qui, revenus d'une longue et sérieuse maladie, ressentent encore quelques frissons et de légers malaises. Délivrés qu'ils sont des autres symptômes, ils se tourmentent de maux imaginaires, quoique bien portant, ils présentent le pouls aux médecins et prennent pour de la fièvre la moindre chaleur du corps. Ces gens-là, Sérénus, ne laissent pas d'être réellement guéris, mais ils ne sont pas encore accoutumés à la santé. Leur état ressemble à l'oscillation d'une mer tranquille ou d'un lac qui se repose d'une tempête. Nous cherchons donc à découvrir comment l'âme, marchant toujours d'un pas égal et sûr, peut être en paix avec elle-même, contempler avec joie dans un contentement que rien n'interrompe les biens qui lui sont propres, se maintenir toujours dans un état paisible, sans jamais s'élever ni s'abaisser. Telle est, selon moi, la tranquillité. Comment peut-on l'acquérir ? C'est ce que nous allons chercher d'une manière générale, et ce sera un spécifique universel dont vous prendrez la dose que vous voudrez. N'est-on pas pour soi un compagnon toujours important ? Aussi persuadons-nous bien que l'agitation qui nous travaille ne vient point des lieux, mais de nous. Nous sommes trop faibles pour rien supporter, peine, plaisir, tout jusqu'à nous-mêmes nous est à charge. Aussi quelques-uns ont pris le parti de mourir, en voyant qu'à force de changer, ils revenaient toujours aux mêmes objets, parce qu'ils n'avaient plus rien de nouveau à éprouver. Le dégoût de la vie et du monde les a pris, et par leur bouche la volupté blasée a fait entendre ce cri de désespoir. Mais vous vous êtes trouvé jeté dans un genre de vie pénible, et sans qu'il y ait de votre faute. Des malheurs publics ou personnels vous ont imposé un jour que vous ne pouvez délier ni briser. Songez alors que ceux qui sont enchaînés ont d'abord de la peine à supporter la pesanteur et la gêne de leur faire, mais dès qu'une fois renonçant à une fureur impuissante, ils ont pris le parti de souffrir patiemment ces entraves, la nécessité leur apprend à les porter avec courage et l'habitude légèrement. On peut, dans toutes les situations de la vie, trouver des agréments, des compensations et des plaisirs, à moins que vous ne préfériez vous complaire dans une vie misérable au lieu de la rendre digne d'envie. Le plus grand des services que nous est rendu la nature, c'est que, sachant à combien de misères nous étions prédestinés, elle a placé pour nous l'adoucissement de tous les maux dans l'habitude qui bientôt nous familiarisent avec les choses les plus pénibles. Nul ne pourrait y résister si la vivacité du sentiment, qu'excite en nous les premiers coups de l'adversité, ne s'émoussait à la longue. Nous sommes tous liés à la fortune, les uns par une chaîne d'or et assez lâche, les autres par une chaîne serrée et de métal grossier. Mais qu'importe, la même prison renferme tous les hommes, et ceux qui nous ont enchaînés portent aussi leur fer, à moins que l'on ne trouve plus légère la chaîne qui charge la main gauche de son gardien. Les uns sont enchaînés par l'ambition, les autres par l'avarice. Celui-ci trouve dans sa noblesse, et celui-là dans son obscurité, une chaîne également pesante. Il en est qui sont asservis à des maîtres étrangers, d'autres sont leurs tyrans à eux-mêmes. Ainsi que l'exil, les sacerdoces enchaînent au même lieu. Toute existence est un esclavage. Il faut donc nous faire à notre condition, nous en plaindre le moins possible, et profiter de tous les avantages qu'elle peut offrir. Il n'en est point de si dur en laquelle un esprit judicieux ne puisse trouver quelque soulagement. Souvent, l'espace le plus étroit, grâce au talent de l'architecte, a pu s'étendre à plusieurs usages, et une habile ordonnance peut rendre le plus petit coin habitable. Opposer la raison à tous les obstacles, corps durs, espaces étroits, fardeaux pesants, l'industrie sait tout amolir, et tendre, allégir. Il ne faut pas d'ailleurs porter nos désirs sur des objets éloignés. Ne les laissons aller que sur ce qui est près de nous, puisque nous ne pouvons entièrement les renfermer en nous-mêmes. Renonçons donc à l'impossible, à ce qui ne peut qu'à grande peine s'obtenir. Ne cherchons que ce qui, se trouvant à notre portée, doit encourager nos espérances. Mais n'oublions pas que toutes choses sont également frivoles, et que malgré la diversité de leur apparence extérieure, elles ne sont toutes au fond que vanité. Ne portons pas envie à ceux qui sont plus élevés que nous. Ce qui nous paraît élévation n'est souvent que le bord d'un abîme. Quant à ceux que la fortune perfide a placés dans ce lieu glissant, ils assureront leur sûreté en dépouillant leur grandeur de ce faste qui lui est naturel, et en ramenant, autant qu'ils le pourront, leur fortune au niveau de la plaine. Il en est beaucoup qui, par nécessité, sont enchaînés à leur grandeur. Ils n'en pourraient descendre sans tomber. Ils sont là pour témoigner que le plus lourd fardeau qui pèse sur eux est de se voir contraints à être à charge aux autres, au-dessus desquels ils ne sont pas élevés mais attachés. Que par leur justice, leur mensuétude, une autorité douce, des manières gracieuses, ils se préparent des ressources pour le sort qui les attend, cet espoir calmera leur crainte au bord du précipice. Rien ne pourra mieux les assurer contre ces grandes tempêtes qui s'élèvent dans l'intérieur de l'âme que d'imposer toujours quelques limites à l'accroissement de leur grandeur, d'ôter à la fortune la faculté de l'équité à sa fantaisie et de s'arrêter d'eux-mêmes en deçà du terme. Cette conduite n'empêchera pas peut-être l'aiguillon de quelques désirs de se faire sentir à leur âme, mais ils seront bornés et ne pourront l'entraîner à l'aventure dans des espaces infinis. C'est aux gens d'une sagesse et d'une instruction imparfaite et médiocre que mon discours s'adresse et non pas aux sages. Pour lui, ce n'est point d'un pas timide et lent qu'il doit marcher, telle doit être sa confiance en lui-même, qu'il ne craindra pas d'aller au devant de la fortune et que jamais il ne reculera devant elle. Et en quoi pourrait-il craindre, puisque non seulement ses esclaves, ses propriétés, ses dignités, mais son corps, ses yeux, ses mains et tout ce qui pourrait l'attacher à la vie, sa personne en un mot, ne sont à ses yeux que des biens précaires ? Il vit comme par bénéfice d'emprunt, prêt à restituer sans regret aussitôt qu'il en sera requis. Non qu'il s'en estime moins pour cela, mais il sait qu'il ne s'appartient pas et il fera toute chose avec autant de soin, de circonspection et de scrupules qu'un homme consciencieux et probe chargé d'un dépôt. Quand le moment de la restitution sera venu, il ne se répandra pas en plainte contre la fortune, mais il dira « Je te rends grâce de ce que tu as mis en ma disposition. Il est vrai que ce n'est pas sans de fortes avances que j'ai administré tes biens, mais puisque tu leur donnes, je te les remets volontiers et avec reconnaissance. Veux-tu me laisser conserver quelque autre bien qui t'appartienne ? Je saurai encore le garder. Si tu en décides autrement, voici mon or, mon argenterie, ma maison, mes esclaves, je te les restitue. Sommes-nous appelés par la nature qui fut notre premier créancier ? Nous lui dirons aussi « Reprends une âme meilleure que tu ne me l'avais confiée. Je ne tergiverse ni ne recule. Je te remets volontairement un bien que tu m'avais confié alors que je ne pouvais en avoir l'intelligence. Emporte-le. » Retournez au lieu d'où l'on est parti, qu'y a-t-il là de si terrible ? On vit mal quand on ne sait pas bien mourir. La vie est la première chose dont il faut rabaisser le prix et l'existence doit être aussi regardée comme une servitude. Parmi les gladiateurs, dit Cicéron, nous prenons en haine ceux qui tâchent d'obtenir la vie par toutes sortes de moyens. Nous nous intéressons à ceux qui témoignent du mépris pour elles. Ainsi, de nous, souvent la crainte qu'on a de mourir devient une cause de mort. La fortune qui se donne à elle-même des jeux, dit aussi « Pourquoi t'épargnerais-je ? Être méchant et timide, tes blessures seront d'autant plus nombreuses et plus profondes que tu ne sais pas tendre la gorge. Pour toi, tu vivras plus longtemps et tu subiras une mort plus prompte. Toi qui, devant le glaive, ne retire point ton cou en arrière et ne t'en point les mains, mais qui l'attend avec courage. » Craindre toujours la mort, c'est ne jamais faire acte d'homme vivant, mais celui qui sait qu'au moment même où il fut conçu, son arrêt fut porté, saura vivre selon la loi de la nature et trouvera ainsi la même force d'âme à opposer aux événements dont aucun pour lui ne sera jamais imprévu. Car en pressentant de bien loin tout ce qui peut arriver, il amortira les premiers coups du malheur. Pour l'homme qui est préparé et qui l'attend, le malheur n'a rien de nouveau. Ses atteintes ne sont pénibles qu'à ceux qui, vivant en sécurité, n'envisagent que le bonheur dans l'avenir. La maladie, la captivité, la chute ou l'incendie de ma maison, rien de tous ces mots n'est inattendu pour moi. Je savais bien dans quelle logis, bruyant et tumultueux, la nature m'avait confinée. Tant de fois, dans mon voisinage, j'ai entendu le dernier adieu adressé aux morts. Tant de fois, devant ma porte, j'ai vu les torches et les flambeaux précéder des funérailles prématurées. Souvent, a retentit à mes oreilles le fracas d'un édifice qui s'écroulait. Et combien de personnes sortant avec moi du barreau, du Sénat, d'un entretien, ont été emportées dans la nuit. Combien la mort a, dans leur étreinte, séparé de mains unies par la confraternité. M'étonnerais-je de me voir quelquefois atteint par des dangers qui n'ont jamais cessé de planer autour de moi ? La plupart des hommes, toutefois, quand ils se mettent en mer, ne songent point à la tempête. Jamais, quand j'y trouve une chose bonne, je ne me ferai faute d'alléguer un assez mauvais auteur. Publius, dont l'énergie surpassait celle de tous les poètes tragiques et comiques, toutes les fois qu'il voulut renoncer à ces plates bouffonneries et à ces colibets faits pour les dernières classes du peuple, a dit, entre autres mots, non seulement plus relevé que la comédie ne le comporte, mais au-dessus même de la gravité du coturne, ce qui advient à quelqu'un peut advenir à tous. Si l'on pouvait jusqu'au fond de l'âme se pénétrer de cette vérité et se représenter que tous les maux qui arrivent aux autres chaque jour et en si grand nombre ont le chemin libre pour parvenir jusqu'à nous, on serait armé avant que d'être attaqué. Et il est trop tard pour fortifier son âme contre le péril quand le péril est en présence. Je ne pensais pas que cela pût arriver. Je n'aurais jamais cru cet événement possible. Et pourquoi non ? Quelles sont les richesses à la suite desquelles ne marchent point la pauvreté, la faim et la mendicité ? Quelle dignité dont la robe prétexte, le bâton au gural et la chaussure patricienne, ne soient accompagnées de souillures, de bannissements, de notes infamantes, de mille flétrissures et du dernier mépris ? Quelle couronne n'est point menacée de sa chute, de sa dégradation, d'un maître et d'un bourreau ? Et pour un tel changement, il ne faut pas un bien long intervalle. Un seul moment suffit pour tomber du trône aux genoux du vainqueur. Sachez donc que toute condition est sujette au changement et que ce qui arrive à tout autre peut vous arriver aussi. Dans ces vicissitudes continuelles d'élévation et d'abaissement, si vous ne regardez pas tout ce qui est possible comme devant vous arriver un jour, vous donnez contre vous des forces à l'adversité dont on ne manque jamais de triompher quand on sait la prévoir. Nous devons aussi nous rendre faciles et ne point nous attacher trop vivement à nos projets. Sachons passer dans la route où le sort nous mène. Ne craignons pas les changements dans nos plans et dans notre condition. Mais n'allons pas tomber dans la légèreté, ce vice essentiellement ennemi de notre repos. En effet, si ce ne peut être sans un déplorable tourment d'esprit que l'opiniâtreté se voit presque toujours en but au mécompte de la fortune, bien pire encore est la légèreté qui ne peut jamais compter sur elle-même. Ce sont deux excès également contraires à la tranquillité de ne pouvoir ni changer de condition ni rien souffrir. Il faut donc que l'âme entièrement à soi-même se détache de tous les objets extérieurs, qu'elle prenne confiance en soi, qu'autant que possible elle cherche en soi-même sa joie, qu'elle n'estime que ses propres biens, se retirent de tous ceux qui lui sont étrangers, se replient sur elle-même, deviennent insensibles aux perles et prennent en bonne part jusqu'à l'adversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada